RRB, l'invité du matin Bonjour Elisabeth Noir. Bonjour Nicolas. Vous recevez deux invités ce matin, deux porte-parole du collectif des salariés et sous-traitants de la SLN. Oui, il s'agit d'Aurélie Armand et d'Anne-Marie Herbelot-Blandel. Bonjour à toutes les deux. Bonjour. Vous êtes donc les porte-parole du collectif des salariés et sous-traitants de la SLN. Alors c'est quoi ce collectif ? Comment est-ce qu'il a été constitué ? Et pourquoi il a été constitué ? Alors ce collectif, il a été constitué la semaine dernière. C'était suite à des échanges entre collègues où on se rendait compte que les salariés voulaient agir pour l'entreprise parce qu'on avait une pression qui était forte par rapport au blocage qu'on avait reçu en décembre. On connaît très bien la situation économique de l'entreprise. On voyait qu'on ne pouvait pas opérer alors qu'on est en plein mois en décembre où on produit le plus. Et on s'est dit qu'il fallait qu'on regroupe la voix des salariés, qu'on montre aux élus, qu'on les mette face à leurs responsabilités et qu'on leur montre que notre désir c'était de sauver notre entreprise. On savait très bien que les sous-traitants étaient également impactés. Alors j'ai créé le groupe un lundi soir et le lendemain matin on était 150 et aujourd'hui on est plus de 2100, 2200. Et c'est apolitique, un syndical. Et pacifique. Et ça réunit également les salariés de l'ensemble de la Nouvelle-Calédonie, de tous les sites à l'année ? Alors en fait, notre objectif c'est de regrouper un maximum de personnes, de l'ouvrir à un maximum de Calédoniens. Et c'est volontairement qu'on a appelé notre collectif, le collectif des salariés de la SLN et des sous-traitants. Parce qu'on tient vraiment à associer les sous-traitants qui travaillent au quotidien avec nous, qui font un travail formidable tous les jours pour nous aider à faire tourner les mines et l'usine. On tient vraiment à les associer à ce mouvement parce qu'ils sont autant concernés que nous par cette situation dramatique que connaît la SLN et à travers elle que connaît la Nouvelle-Calédonie. Et il y a des salariés de la province Nord bien sûr dans ce collectif ? L'autre jour on a checké les gens qui nous suivaient sur notre page. Aujourd'hui on est 2200 et près de 60% sont des gens de la société civile, toutes catégories socio-professionnelles confondues, toutes origines confondues, toutes obédiences politiques confondues. Et ça montre bien que ce mécanisme de fédération au travers d'un collectif totalement apolitique et un syndical permet de porter la voix des Calédoniens qui souffrent énormément de cette situation et qui ne veulent qu'une chose en fait, c'est de pouvoir travailler librement et en paix et de ne pas être les victimes de quelques-uns et les victimes de violences et de menaces quasi permanentes, notamment sur les mines. Alors après la concision de ce collectif, vous avez entamé toute une série de rencontres, notamment avec les élus, les responsables politiques. Vous en êtes où ? Tout le monde vous a répondu ou pas encore ? Alors on en a rencontré une bonne partie, on a des rendez-vous qui sont fixés. Il nous reste encore... En fait on souhaite à l'issue rencontrer M. Paul Néautine, président de la province Nord, tout simplement comme vous le disiez, parce que les salariés, on est quand même 50% à habiter la province Nord et on voudrait le rencontrer pour renouer le dialogue avec lui. Ce matin déjà vous rencontrez l'Uni avec Louis Mapou. Oui, tout à fait. Qu'est-ce que vous dites aux élus ? Ils connaissent la situation, vous devez leur expliquer et comment est-ce qu'ils réagissent ? Alors on est agréablement surprises d'une part par l'accueil qui nous est réservé. On a en face de nous des élus qui ont parfaitement conscience de la gravité de la situation de la SLN, qui ont parfaitement conscience du risque que la chute de la SLN pourrait générer pour la Nouvelle-Calédonie. Parce qu'il ne faut surtout pas perdre de vue que la faillite de la SLN entraînera la faillite de la Nouvelle-Calédonie. Et on a des élus qui manifestent leur souhait très fort de vouloir nous aider, qui comprennent la détresse des salariés et qui nous assurent qu'ils vont faire tout ce qui est en leur pouvoir pour que le chemin du dialogue soit renoué et pour que cette situation que nous subissons actuellement voie une fin rapidement et surtout pour que nous puissions recommencer à travailler et que nous puissions avoir les autorisations qui vont permettre à la SLN de retrouver le chemin de la rentabilité de manière pérenne. La faillite de la SLN est possible ? C'est vrai ça ? Ou est-ce qu'on se fait un peu peur ? Tout le monde a l'impression que la SLN elle est là pour toujours ? Alors effectivement on a souvent ce retour, comme quoi on crie au loup, etc. Non, non, la faillite est possible, il faut bien le garder en tête. Les salariés depuis de nombreuses années ont dû se réformer, ils ont dû prouver leur volonté de sauver leur entreprise en faisant de gros efforts avec des modifications de poste et des changements d'horaire. Je veux dire, les mines ont dû s'ouvrir beaucoup plus de façon à être beaucoup plus productives pour qu'on puisse avoir du volume que ce soit à l'usine ou à l'export. Donc non, non, la faillite elle est possible. On perd beaucoup d'argent et on a réussi uniquement septembre-novembre à voir notre plan de sauvetage qu'on a construit ensemble, à avoir des rentrées positives qui nous ont permis d'avoir un peu de trésorerie. Alors ça c'est plutôt un bon point, un signe d'optimisme, ça veut dire que le plan de sauvetage, c'est ce qu'il avait été prévu, il peut porter ses fruits, il peut éventuellement permettre de sauver la société ? Le modèle, effectivement tel qu'il a été pensé, est le seul modèle qui peut redonner l'espoir durable pour la SLN de retrouver très vite, c'est-à-dire à l'horizon des deux ans qui viennent, une situation bénéficiaire et qui va lui permettre de réinvestir de manière importante pour développer le bassin d'emploi, notamment en province nord, puisque comme vous le savez, la très grande majorité de nos sites miniers sont situés en province nord. Et donc nous, l'objectif c'est vraiment de porter ce message aux élus et aux responsables. L'objectif de la SLN est de pouvoir rester debout et de sauver tous les bassins d'emploi, même de les élargir, qui sont situés sur la côte est et en province nord. Et ça, je pense qu'il faut que tous les auditeurs qui nous écoutent ce matin comprennent bien que la SLN est une société calédonienne et qui oeuvre pour l'ensemble des Calédoniens et qui oeuvre beaucoup sur des régions qui sont plus sinistrées en Nouvelle-Calédonie et particulièrement la côte est. Alors quelle est la situation des sites miniers, notamment sur la côte est aujourd'hui ? Il y a eu des blocages, il y a eu des pressions sur les sites. Aujourd'hui, est-ce que c'est revenu à la normale ? Est-ce qu'on travaille sur ces sites ? Non, non, ce n'est pas revenu à la normale. On a eu des intempéries qui ont fait que les activités n'ont pas pu opérer normalement. On a toujours des menaces, des risques de blocage au niveau de nos chargements au bord de mer. Au niveau de tuyaux, on a un roulage qui est au compte-gouttes. Donc on est inquiet par rapport à la reprise quand on aura les beaux jours et au moment où on devra opérer fort de façon à pouvoir refaire des stocks au niveau de l'usine. Parce que là, on est quand même historiquement très bas au niveau des stocks de Donyambault. On est à 200 000 tonnes. Et c'est inquiétant parce qu'on sait très bien que c'est la période où il pleut énormément et où justement nos mines ne peuvent pas opérer à fond. Vous sentez vraiment les victimes collatérales du conflit de l'usine du Sud ? Vous n'avez pas vraiment de pression, de moyens de négocier ces choses-là ? C'est un sujet qui vous dépasse ? On est non seulement les victimes, mais on est surtout les otages d'une situation qui ne nous concerne pas directement parce que la question de l'usine du Sud, c'est un projet de session privée. Et la SLN n'est pas directement concernée. Et donc on est pris en otage et on est un peu dépassé par la situation parce qu'on n'a pas de moyens d'action qui vont nous permettre aujourd'hui d'espérer un retour à la normale très très rapidement. Or, le retour à la normale, il est absolument vital pour que la SLN ne disparaisse pas du paysage calédonien. Alors l'un des piliers du plan de sauvetage dont on parlait, c'est l'augmentation des exportations. On en est où là aussi ? C'est quelque chose qui traîne ? Vous avez bon espoir de l'obtenir ? Et vous en parlez, on imagine, aux élus que vous rencontrez ? Alors oui, on a bon espoir que ça aboutisse rapidement. Le texte doit être présenté à nouveau au gouvernement mardi prochain. Et on a rencontré des élus qui nous ont donné certaines assurances. Donc on attend des actes maintenant. Ça rassurerait, je pense, les investisseurs de voir ce geste fort d'obtenir les exports. Ça permettrait à la SLN d'avoir un souffle et de pouvoir concrétiser son plan de sauvetage. Et moi, je rajouterais qu'en plus de ça, ça prouverait aussi que les institutions ont compris que les sociétés métallurgiques minières sont vitales pour la vie économique de la Nouvelle-Calédonie. Même si certains ne comprennent pas qu'on exporte du minerai en disant non, le minerai doit être traité localement ou envoyé dans les usines offshore, vous estimez qu'on peut exporter du minerai ? C'est du minerai qui ne peut pas être traité localement, c'est ça ? Oui. Alors non seulement ça concerne bien le minerai, le minerai qui doit être exporté, du minerai qui ne peut pas être valorisé dans aucune usine qui existe actuellement en Nouvelle-Calédonie. Mais surtout, le message qu'on porte aussi aux élus qui ne sont pas forcément des techniciens de la mine, c'est qu'exporter, vendre le minerai qui n'est pas transformable et valorisable en Nouvelle-Calédonie, c'est un formidable espoir pour la Nouvelle-Calédonie parce que non seulement ces exportations permettent d'allonger la durée de vie des centres miniers, mais c'est aussi un formidable vecteur de création d'emplois et de création de recettes fiscales puisque si on retrouve la voie des bénéfices, forcément on paiera des impôts qui vont correspondre. Et c'est une formidable voie de retour à une perception pour la Nouvelle-Calédonie de recettes fiscales qui permettra de bénéficier à l'ensemble de la population. Et donc on verra mardi si vous avez été entendu, si les années a été entendu sur ce point. Vous rencontrez donc les élus pour l'instant, si ces rencontres ne débouchent sur rien, ne portent pas leurs fruits, qu'est-ce qui peut se passer ? Est-ce que vous avez d'autres solutions, vous avez d'autres moyens de pression ou d'intervention ? Alors si la voie du dialogue qu'on espère être la solution en Nouvelle-Calédonie, qui portera le mieux ses fruits et qui permet de renouer, les Calédoniens ne fonctionnent pas. Je pense qu'on agira de manière plus forte. En tout cas, on ne baissera pas les bras, on ne s'arrêtera pas là et on demandera des explications en direct sur pourquoi et quel est l'intérêt de couler l'économie calédonienne. Vous avez le sentiment aujourd'hui que la population calédonienne a compris la situation qu'elle vous soutient ou qu'il y a une espèce d'indifférence parce que personne ne pense que ça peut se passer ? Je pense que les Calédoniens commencent à prendre conscience que l'ASLN est vraiment en danger de mort. Ça a été un petit peu long parce qu'effectivement, comme le disait Aurélie tout à l'heure, on a parfois crié au loup, crié avant d'avoir mal, mais aujourd'hui, on n'est plus dans cette situation. D'ailleurs, la preuve, c'est que si nous sommes réunis en collectif parce que, d'une manière générale, les salariés de l'ASLN sont très discrets, ne parlent jamais d'eux, ne parlent pas de leur travail. Ils sont plutôt concentrés justement sur leur travail et sur la production, sur les mines et l'usine. Et je pense que les Calédoniens, qui nous voient réunis en collectif, se rendent compte que si on interpelle, si on interpelle autant les gens, c'est bien la preuve qu'il y a un réel problème et qu'on n'est plus du tout dans une situation où on pourrait penser que l'ASLN est en train de crier au loup. L'ASLN est en réel danger, il faut bien le comprendre. Aurélie Armand, vous aussi, vous avez le sentiment de ce soutien de la population aujourd'hui ? Moi, je sens que la population, elle a envie de nous porter, de nous soutenir. Mais on a des messages de amicaux, de courage, d'encouragement de partout, des centres de la province nord, de Nouméa. Et tout simplement parce que, moi je suis une enfant de l'entreprise de l'ASLN et je pense qu'on a tous, tous calédoniens, un lien avec cette entreprise et qu'on ne veut pas la voir disparaître du paysage calédonien. Et les gens se sentent concernés parce qu'il est en train de se produire cette injustice que l'ASLN est en train de subir. Laissez-nous travailler, c'est un peu votre mot d'ordre aujourd'hui, c'est le message que vous voulez transmettre. Ah oui, laissez-nous travailler librement. Eh bien, le message est passé. Aurélie Armand, Anne-Marie Arbelot, Blandel. Merci d'avoir accepté votre invitation ce matin. Merci, bonne journée.